— Donc le dossier avait été totalement étudié à l'époque, en 2006. On avait même commencé à inscrire des crédits d'une centaine de millions pour finaliser les différentes études nécessaires, notamment tout ce qui était sondage. — Donc le milliard qui est inscrit là va nous permettre d'aller au bout des différentes hypothèses. Il y a plusieurs tracés possibles, plusieurs linéaires possibles, avec des hypothèses qui oscillent entre 7 et 13 milliards de francs CFP en fonction de l'endroit où on commence et l'endroit où on s'arrête, et de la partie qui est terrestre et de la partie qui est sur l'eau. — Voilà. C'est un peu le cadre général. Donc on va pas commencer ici à dire où ça commence, où ça s'arrête et combien ça coûte, alors qu'on est en train d'inscrire un milliard pour justement étudier où ça commence, où ça s'arrête et combien ça coûte. — Donc ça, c'est point 1. Point 2. On va arriver à financer une centrale électrique au gaz à 60 milliards de francs CFP. On finance un néobus à 30 milliards de francs CFP, des Airbus à 20 milliards de francs CFP. — Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que dès lors qu'on a considéré que politiquement, c'était indispensable, on trouvera les moyens de le financer. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, Calédoniens ensemble, aux responsabilités qu'on exerce, on mettra en place les financements nécessaires pour financer cette voie de contournement. — Dernière chose. En 2000... Il n'y a pas très longtemps que ça, je le dis, parce que ça n'a plus trop d'importance maintenant, mais il faut toujours refiler les choses politiquement, parce qu'il y a un truc qui était sans arrêt dit, contrairement à la politique que je menais à la province, où j'avais mis en place un comité de pilotage de Saint-Louis qui permettait aux autorités coutumières de se retrouver tous les trimestres pour traiter l'ensemble des sujets du plus petit au plus gros au sein de cette tribu et améliorer de manière concrète les conditions de vie des gens, les conditions d'emploi, les conditions de formation, les conditions de réalisation de l'habitat, de curage des cours d'eau, etc., etc., etc. Donc tout ce qui fait la vie quotidienne d'une grande collectivité, puisqu'il y a 1500 habitants dans cette tribu, je le rappelle. À l'époque, la grande thématique d'un certain nombre qui s'exprime aujourd'hui, c'était que Saint-Louis n'a pas à faire l'objet d'un traitement différencié, c'est un quartier comme les autres. Vous vous souvenez de ça ? C'est un quartier comme les autres. Voilà ce qui m'était répondu à moi politiquement à l'époque, alors qu'avec la province, on avait bien sûr anticipé très largement tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il ne fallait pas être grand clair pour savoir que tout ça, à un moment donné ou à un autre, allait dégénérer si on ne s'en occupait pas sérieusement. Mais la grande thématique, c'est un quartier comme les autres. Il y a Mont-Dors-Sud et puis à Saint-Louis, c'est pareil. Il n'y a rien de plus, rien de moins à faire. Je vois que là-dessus, le positionnement politique a changé à 3000%, puisque désormais, le quartier comme les autres, il n'est plus du tout comme les autres. Et la mairie, à l'unanimité, a décidé qu'il fallait consacrer des moyens financiers importants pour donner à cette tribu les moyens de sortir à la tête de l'eau. Donc on ne peut que solliciter de cette évolution politique. Même chose sur la route. À l'époque, on était les seuls à soutenir le projet de route, de contournement, parce que bien sûr, il ne fallait pas être grand clair pour savoir qu'une route où il y a 30 000 passages jour qui passent au milieu d'une tribu où il y a 1500 mecs, au bout d'un moment, ça finit par dégénérer. Il n'y a pas 1500 mecs qui sont au garde-à-vous dans la tribu, bien éduqués, sous l'autorité de leurs parents et de leurs chefs de clan, et qui ne bougent pas un oeil. Bon, la conclusion, là aussi, il ne fallait pas être grand clair pour savoir qu'au bout d'un moment, cette route, elle allait poser des problèmes quotidiens aux Calédoniens. À l'époque, là non plus, la route, comme c'est un quartier comme les autres, il fallait que la route, elle reste là où elle était. Donc là aussi, je vois qu'il y a une évolution considérable, puisque désormais, à part quelques observations que j'entends là, tout le monde est d'accord sur cette route. Donc traitons le sujet sérieusement de Saint-Louis. Saint-Louis, depuis toujours, et ce n'est pas une position de Calédoniens ensemble d'aujourd'hui, c'est une position depuis 10 ans, a besoin d'un traitement en profondeur pour donner, redonner à cette tribu, à l'ensemble de ses populations, à l'ensemble de sa jeunesse, une capacité à se réinsérer dans la société calédonienne d'aujourd'hui en en respectant les règles. Et donc ça, ça sera un chemin de longue haleine, probablement un chemin à l'échelle d'une génération. Entre-temps, il faudra remettre les choses en ordre. Et remettre les choses en ordre, c'est faire en sorte que les deux dizaines d'enragés qui, aujourd'hui, sont prêts à n'importe quoi, quitte à tuer des leurs, qui passent sur la route, parce que juste, ils passaient sur la route, et que la mode, c'est le tir au pigeon, que ceux-là soient incarcérés. Ça, c'est indispensable aussi. Ça conditionne d'ailleurs la mise en œuvre d'une politique de fond sur tout le reste de la tribu. Donc voilà ce que je souhaitais dire sur ce sujet. Merci. Merci. Merci.